On se retrouve, en tout cas merci, on est ici comme d'habitude, comme toujours, pour analyser les questions d'actualité, en tout cas c'est ici, pas ailleurs. Nous vous remercions, ça va droit au cœur, membres de la communauté, nos interventions de chaque jour et vos orientations à travers les appels, à travers les messages, à travers les audios, en tout cas nous aident à pouvoir recadrer nos tirs. Merci beaucoup, en tout cas, ici comme première information, parce que vous savez, nous revenons souvent sur cette question des infrastructures et des membres de notre communauté. La question l'a beaucoup dérangé et a pris soin de contacter ces sources pour savoir pourquoi au ministère des infrastructures, le travail ne se fait pas normalement. Pour ça, il faut le remercier franchement. Il n'y aura une réponse telle que non, ici au ministère des infrastructures, nous avons notre plan, les projets sont là, mais qui ne sont jamais accompagnés par des financements et donc, cette fois-là, la responsabilité au ministère des finances. Nous nous disons maintenant au ministère des finances, parce que vous êtes accusés, et nous vous interpellons de pouvoir appuyer alors ces projets du ministère des infrastructures pour que le travail s'efface, surtout en cette période de saison sèche, ici à Kinshasa. Mais simplement, quand vous interrogez tout Kinois sur la prestation du ministre des infrastructures, Alexis Guissaro, parce qu'il a été reconduit, sur 100% des Kinois, au moins 90% pourront vous dire que c'est un ministre qui n'appuie pas le choc de l'État. Parce que quand vous arrivez à Kinshasa, franchement, vous allez vous dire, est-ce que c'est des gens normaux qui vivent dans ces conditions ? C'est anormal. Merci alors, chers membres. La deuxième information d'analyse, c'est... C'est une information d'analyse. C'est aujourd'hui la fin des épreuves, des examens d'État pour nos enfants qui finissent sur le cycle secondaire. Nous espérons qu'ils ont bien fait leurs examens. Nous espérons que le résultat tiendra compte maintenant de la méritocratie et seuls les meilleurs seront maintenant proclamés diplômés pour que finalement, on ait des intellectuels, nous on n'a pas besoin de diplômes. Nous ne voulons pas avoir des jeunes qui obtiendront maintenant leur diplôme et incapables de conjuguer le verbe être autant présent. Ce n'est pas intéressant. Voici les deux questions d'analyse d'aujourd'hui. La première, c'est un rapport avec la sortie du gouvernement provincial par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba. Il a sorti son gouvernement. Le total, c'est 10 ministres provinciaux et 10 commissaires. D'autres vont plus loin pour dire qu'il est allé outre les orientations et les injonctions du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation et de l'Affaires Coutumières. Mais nous allons revenir sur la question et l'analyse. L'autre question d'analyse, c'est la dénonciation du député national Daniel Asselokito Akkoï, ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et de la Décentralisation et de l'Affaires Coutumières. dénonciation des abus et du comportement partisan du procureur général après la cour d'appel du Sankourou à la personne ici de M. Mounouki Baoboliya Sami. Cette question, vous savez, je l'avais évoquée la fois passée. Nous étions en train d'interpeller pour qu'on tienne compte pour que le procureur près de la cour de cassation ici tienne compte de cette question et qu'on soit à mesure en tout cas si possible d'envoyer quelqu'un qui devra ramener la paix en tout cas au Sankourou. Mais j'aimerais qu'on commence par cette question et termine maintenant par la question de la sortie du gouvernement provincial. le gouverneur Daniel Bumba chère excellence s'il faut vous appeler ainsi là on ne sera plus vous appeler chère ami non vous êtes gouverneur en tout cas je vous salue mon frère je crois que vous allez vous distinguer à travers votre travail. Et donc la question de la dénonciation des abus et du comportement au partisan du procureur général après la cour d'appel du Sankourou M. Mounouki Sami c'est cette question qui nous intéresse d'abord au premier plan et nous allons revenir sur l'autre par la suite. Qu'est-ce qui se passe ? Le député national Daniel Asalokito-Akoy l'ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la sécurité et de la centralisation et de la affaire coutumière secrétaire adjoint d'élu de place en charge des questions juridiques a saisi le procureur près de la cour de cassation pour dénonciation des faits que nous devions parler ici. Mais c'est quoi spécifiquement c'est quoi précisément ? Voici ce qu'il dit. C'est ici qu'il convient d'évoquer le cas du candidat de pute provincial et de l'UDPS qui se dit M. Omo Iwala Dovel dont un membre de famille a été tué deux jours après les élections et dont leur stratégie du bourreau qui se transforme en victime et Djenge Kokumbo Daniel Lopongo Placide et Ekamu Alphonse de la CCU instrumentalisent la justice qui menace et arrête les membres de la famille du Dauphin laissant en liberté les auteurs de l'acte et ce malgré la plainte déposée en son temps par l'avocat Fabrice Diongo. L'autre paragraphe qui suit M. le procureur général je ne saurais tout vous relater ici mais il y a lieu de retenir que le procureur général Boundouki Samy considéré actuellement comme membre de la CCU est dans une logique politique et partisane contre ma personne et contre mon parti politique élu de PS qui c'est que dit parti que certaines personnalités politiques fils du Sankourou tiennent à fragiliser à déstabiliser sur toute l'étendue de cette province un petit commentaire de ma part parce que je dois témoigner effectivement que il y a cette tendance de certains partis politiques qui ne veulent pas avoir à lieu de PS s'installer dans la province de Sankourou je vous avais dit la fois passée ici et Pascal je cherche toujours à comprendre lorsque ils sont au Sankourou personne ne sait comprendre l'UDPS personne ne sait accepter l'UDPS mais lorsqu'ils sont ici à Kinshasa et ils affichent un autre visage un autre comportement un peu de douceur auprès du secrétaire général de l'UDPS comme si il n'est pas informé de tout ce qui se passe au Sankourou non il est informé qui ne va pas s'en souvenir des différents discours dans le passé les gens qui crachaient même sur la mémoire de Tien Tissé Kedi qui ne va pas s'en souvenir des anciens discours où les gens ne savaient même pas respecter l'actuel président de la République Félix Antoine Tissé Kedi c'est membre politique du Sankourou aujourd'hui parce que l'UDPS a le pouvoir il vient avec un autre visage vous voulez tromper le secrétaire général ici à Kinshasa mais au Sankourou il a de représentants parmi les gens qu'on traque ici il y a le président fédéral et l'UDPS qui est traqué aussi là mais quand vous venez ici vous cherchez les audiences auprès du secrétaire général Augustin Kabouya vous allez auprès du chef de l'état vous donnez quel visage qui ne comprend pas ce que vous faites en réalité vous ne supportez pas l'UDPS dans votre province c'est connu et voilà c'est lors des élections dans un village le village ici c'est Okeke ce village Okeke c'est un village du groupe mort Tchéco le groupe mort Tchéco c'est dans le secteur de Nukfungo le secteur de Nukfungo c'est dans le territoire de Lodja c'est là que le problème qui va se poser c'est quoi comme problème parce que il y a eu des cas de mort le cas de mort que les gens ont pu constater c'est la mort de monsieur Thomas Coyer Thomas Coyer que vous attendez là c'est l'oncle du député provincial au Romo membre des loups d'épaisse dans ce village dans ce groupement dans ce secteur et dans ce territoire qui est Lodja les membres de Thomas Coyer ça veut dire ceux des loups d'épaisse avec le député au Romo vont saisir le procureur voilà à cause de ceci il y a cas de mort on a tué notre membre on a tué notre oncle il faudrait que la justice fasse ses enquêtes on arrangisse la plainte mais on laisse la plainte sans suite mais il y a un cas de mort est-ce que c'est parce que c'est l'oncle des membres des loups d'épaisse mais aujourd'hui il est député provincial sans suite et ceux qui bon je ne sais pas parce que vous savez lorsqu'il y a des cafayages comme ça une ou deux maisons ont été incendiées vont maintenant saisir le procureur et le procureur à son tour c'est alors qu'il viendra arrêter les membres de ceux qui ont perdu leurs frères ici nous parlons de Thomas Coyer et ils vont monter maintenant un autre cas non et pas seulement de l'Eurican nous aussi nous avons perdu les nôtres qui s'appellent le Songo Polycarpe qui en tout cas en réalité on n'a jamais vu le cadavre et c'est là que le problème se pose et après cette dénonciation avant cette dénonciation on va commencer maintenant à traquer les membres non seulement de la famille du député national Daniel Asselo Okito Akoy secrétaire général adjoint de l'UDPS ancien vice-premier ministre de l'intérieur et sécurité de centralisation et affaires coutinières mais aussi les membres de l'UDPS vous allez comprendre ici je vais citer le nom du président fédéral de l'UDPS pourquoi on va trouver prétexte et c'est là où je me dis après mes analyses que fortement il s'agit d'un montage pour qu'on atteigne leur objectif de faire voir effectivement que dans notre et qu'on a tué aussi ceux qu'on avait arrêtés qu'ils avaient supposé être des responsables qu'on aurait même condamnés qui étaient en prison de l'Udja prison centrale de l'Udja ces fugitifs enfin avant qu'ils ne soient fugitifs ces condamnés vont se soustraire de la prison et voilà ils se sont soustraits de la prison ils ne sont pas allés ailleurs donc ils sont allés se cacher dans des maisons des députés nationals Daniel Asselo monsieur le procureur près de la cour de cassation ici c'est monsieur Pascal que vous avez toujours aimé suivre qui s'adresse à vous après avoir enquêté sur la question je vous salue je m'en souviens notre édoueur change là où j'ai recevé mes congratulations de votre part en tout cas merci beaucoup ça me va toujours au coeur nous travaillons pour la république en tout cas merci beaucoup maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont aller maison par maison et sans trouver les fugitifs ils vont fouiller toutes les maisons de Daniel Asselo toutes les résidences de Daniel Asselo jusqu'à la résidence où sa maman et ses frères qui n'étaient que des élèves et à l'occasion on va prendre et l'argent et arrêter des innocents et l'argent le total c'est 2500 dollars américains qu'on a pris l'argent de la pauvre et maman et on a arrêté les innocents c'est dans ces conditions que ça choquait et voilà il a formulé cette dénonciation auprès du procureur près la cour de cassation mais avant d'arriver à la réaction de l'autre cette dénonciation s'est adressée principalement au président de la république 2 au président de l'assemblée nationale 3 au président du sénat 4 au président de la cour constitutionnelle et président du conseil supérieur de la magistrature 5 au président enfin à monsieur le procureur général près la cour constitutionnelle 6 au premier président de la cour de cassation 5 enfin qu'est-ce que je dis 7 au vice-premier ministre et ministre de l'intérieur et de la sécurité et de la centralisation à faire coutumière 8 au ministre d'état ministre de la justice et garde-saut 9 ministre des droits humains 10 au secrétaire permanent du conseil supérieur de la magistrature et 11 au secrétaire général de l'UBP est-ce que c'est ce que dit ici je cite Auguste Kabouya nulle part ici cette lettre où la copie a été réservée au procureur de la cour d'appel de l'Odja nulle part nulle part cette lettre a été réservée copie à monsieur Kokoumbo et Djenge nulle part mais la curiosité maintenant maintenant c'est monsieur Kokoumbo et Djenge qui va réagir vous savez au Sankou il y a des noms compliqués franchement je commence par mon nom d'abord moi c'est Wondje Womotamba Womotamba Gobaoba ah oui mais je le suis moi j'ai même posé je suis Gobaoba mais ici il y a un nom qui me fait rire quand je dis Daniel et Djenge Kokoumbo et Djenge chez les Tételas c'est des mauvais esprits des esprits diaboliques franchement c'est ça la signification moi c'est Womotamba Gobaoba mais ici c'est Djenge c'est un constat que je fais seulement monsieur Djenge va écrire maintenant sa lettre je vais prendre ici quatre paragraphes le premier paragraphe monsieur Djenge dit ceci les mêmes mes individus des concerts avec un certain Ouala Lokele ont conduit le 22 décembre 2023 une expédition punitive dans la localité Okeke localité du groupement Tcheko dans le secteur de Lufungu au cours au cours de laquelle nos compatriotes Osongo Polycarpe et Koyetoma furent également sauvagement assassinés après le pillage et l'incendie de plusieurs dizaines de maisons je m'arrête d'abord là déjà le récit n'est pas vrai d'abord monsieur Ouala Ouala Lokele il n'a pas été arrêté par rapport à cette question son affaire est ailleurs c'est un conflit coutinier il n'a rien à voir et voilà pourquoi ici on l'insère dans un dossier que lui n'a rien à voir et donc c'est déjà un mauvais départ deuxièmement monsieur Osongo Polycarpe je vous ai dit ici il est difficile que les gens de Okeke vous dire qu'à son temps des circonstances nous avions vu le corps d'Osongo personne ne peut le témoigner mais par contre lui dit ici nos concitoyens ça veut dire qu'il considère que c'est de leur parti politique et il n'aurait que Koyetoma est de la tendance UDPS du fait que son oncle c'est Oromo et leur combat ici c'est contre Oromo du fait que lui est de l'UDPS mais il s'approprie ici comme si en tout cas Koyet est de la tendance de la CCU non c'est faux le premier paragraphe est erroné deuxième paragraphe tous ces crimes partis à la connaissance des autorités judiciaires ont fait l'objet de poursuites sous RMP je vous épargne le numéro mais les personnes condamnées à la peine capitale après avoir été reconnues coupables de leur perpétration plutôt se seraient évadées de la prison centrale de l'Odja avec la complicité des membres de la famille de l'honorable Asselo Kito Akoy qui les aurait cachées mais je pensais qu'il allait affirmer et dire qui les avait cachées mais ici qui les aurait cachées mais si vous conditionnez aujourd'hui pourquoi à son temps il fallait maintenant aller vérifier dans la résidence de M. Asselo et qu'est-ce qu'on a trouvé on n'a rien trouvé en fait on n'a rien trouvé mais le fait d'aller dans une résidence de quelqu'un sans droit ni permission voler l'argent arrêter innocemment les gens c'est cela le droit c'est cela la justice et vous comprenez le très paragraphe aussi au lieu de confirmer on dit ils auraient et donc aucune certitude mais emporter le chapeau sur quelqu'un innocemment inutilement troisième paragraphe les informations ça c'est Edjenge qui l'a dit les informations en possession renseignée qui s'en prend il s'en prend ça veut dire que le député national Daniel Asselo avec tant de virulence au procureur général Bounduki Baobolia Samy parce qu'il lui reproche d'avoir ordonné aux agents du parquet d'aller à la résidence de sa maman repréhender c'est criminel fugitif au fond parce qu'on n'a pas repréhendé les gens là-bas on n'a rien vu et là il confirme effectivement qu'on a envoyé les gens à la résidence de la maman de l'honorable Daniel Asselo mais déjà il reconnaît ce fait et puis lui il dit leurs complices donc ici les avocats Yema Yosombo Jean-Pierre Fouamba Désiré Diongo Fabrice je m'arrête d'abord là et là je m'adresse directement à l'UDPS ici au secrétaire général de l'UDPS Fouamba Désiré que vous attendez ici c'est le président fédéral de l'UDPS traqué par ce procureur et pourtant Fouamba ne défendait que les membres d'UDPS parce qu'ici ils sont traqués ici ils sont tués lorsqu'ils sont allés déposer leurs plaintes auprès du procureur le procureur n'a pas entendu leurs plaintes et c'est comme ça que Fouamba Désiré aussi voulait à tout prix qu'on respecte qu'on entend aussi la voix des membres de l'UDPS qui ont connu cas de mort et conséquence on va aussi traquer Fouamba Désiré mais c'est le président fédéral de l'UDPS et comment l'UDPS peut entendre peut prêter oreille à des gens qui traquent ses membres en province ce qui n'est pas en tout cas normal et à fin de compte il dit les efforts décousus pour lier son magistrat à des personnalités comme l'honorable Lambert Mendo Malanga et le surliste A.E. et non CCU qui du reste n'a jamais eu à raconter le magistrat Bounouki ah non en tout cas moi j'ai pu affirmer que l'honorable Lambert Mendo raconte de temps en temps Bounouki il ne peut pas dire qu'il ne les raconterait pas et aussi il ne peut pas faire comprendre aux gens que la CCU n'existe pas et donc c'est A.E. non c'est le régroupement oui mais le parti qui faisait loi là et qui continuait à faire loi c'est la CCU poser la question à tous fils ou filles du sang pour de notre génération qui voudrait voir notre province émerger qui voudrait voir notre province avancer si nous sommes d'accord avec la politique de nos aînés tout le monde vous dira nous ne sommes pas d'accord pourquoi parce qu'ils nous créent trop de division qui ignore qu'il y avait trop de conflits pas longtemps ici on incendiait même des maisons les gens à l'Odja qui ignore qui ignore que parmi eux il y a des gens qui instrumentalisaient les autres voilà faisaient remettre le conflit et condamnés qui ignore qui ignore qu'il y a des gens qu'on appelle des dieux suprêmes qui ignore ça qui ignore qu'il y a des gens intouchables qui ignore ça tout fils de Sankou on connait la prière de chaque jour c'est de nous libérer de cette emprise de nous laisser nous exercer normalement afin de permettre le développement du territoire voilà ce qui se passe à ce jour précisément dans le territoire de l'Odja où on traque ceux de la tendance idépaisse visiblement les requêtes jamais entendues par le procureur le cas ici je vous ai fait voir le président fédéral de l'UDPS traqué et beaucoup d'autres membres traqué et monsieur Thomas Koyer qui était décédé c'est l'oncle d'un député provincial de l'UDPS qui la plainte de sa famille n'a jamais été entendue par le procureur mais le procureur va vouloir maintenant attendre la plainte de l'autre camp pour traquer les membres de cette famille qui a perdu monsieur Thomas non c'est déplorable ça je pense que on peut bien mentir parce qu'on sait parler on sait argumenter mais avec le temps on finit par découvrir la vérité mais c'est que moi je trouve un normal et un juste et un propre c'est lorsque vous êtes au Sankourou vous ne supportez pas l'UDPS mais lorsque vous êtes ici vous êtes derrière secrétaire général Kabouya mais c'est quoi ça comme comportement c'est le secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge de questions juridiques quand ces gens étaient dans l'air du combat vous étiez en train de les combattre et les discours sont encore là tout le monde garde les anciens discours et le chef de l'Etat qui a été très vilipendé à son temps il n'est pas bête mais seulement ça fait mal et quand les membres réveillus des PES aussi acceptent de composer avec des gens qui crachaient sur la mémoire de Tchentis Sekedi c'est pas possible merci la deuxième question c'est en rapport avec le dossier de la ville province de Kinshasa le gouverneur Daniel Bumba a sorti son gouvernement provincial composé de 10 ministres provinciaux et 10 commissaires et les gens vont plus loin pour dire mais comment on peut avoir 10 commissaires et alors que le ministre de l'Intérieur le vice-premier ministre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et de la Sécurité et de la Sécurité a estimé pas bon pour un gouverneur avoir autant des commissaires donc on se limiterait à avoir 10 ministres est-ce qu'il est allé en violation des instructions données par le vice-premier ministre de l'Intérieur est-ce qu'il est en droit parce qu'au regard maintenant de l'immensité des défis il faudrait avoir une équipe en tout cas un peu élargie pour que le travail soit correctement bien fait c'est à lui alors de pouvoir un jour pour s'injustifier mais à notre niveau c'est question d'apprécier maintenant ce qui est publié et le comportement des députés provinciaux n'allez pas ailleurs en tout cas c'est ici c'est ici qu'on analyse n'allez jamais ailleurs les députés provinciaux de la ville province de Kinshasa exigeraient le montant de 15 000 dollars américains conditions pour investir le gouvernement provincial et aussi le paiement anticipatif combien de monuments c'est combien 6 mois de démoliment anticipatif ah non mais quelqu'un qui vient d'entrer aujourd'hui qui n'a même pas le contrôle financier de la province d'où il aura cet argent lorsque vous exigez les 15 000 mais c'est la corruption leur combat que nous menons depuis tout ce temps c'est refuser la corruption regardez maintenant les députés commencent à nous provinciaux bien entendu nous affichent cette image des gens qui veulent avoir l'argent 15 000 par personne et multiplié par le nombre alors la ville aura perdu combien d'argent n'ayons pas cette culture s'il vous plaît je ne crois pas que la population vous a envoyé à l'assemblée provinciale pour aller avoir ou chercher l'argent de cette manière non c'est honteux je pense que la meilleure des choses serait investir dans le gouvernement provincial parce que tous nous savons que les défis sont énormes en cette période de la saison sèche je le disais au début il faudrait maintenant non seulement pour le gouvernement central mais aussi pour le gouvernement provincien qu'on appuie les actions qui sont sur terre qu'on vive et le changement que les travaux commencent pendant cette période mais si vous allez avoir cette tendance de vouloir bloquer les choses parce que vous devez vous retrouver d'abord avoir les 15 000 alors nous disons ce n'est pas intéressant estimons que ce n'est pas une vraie information parce qu'au début nous avons conditionné ils exigeraient si c'est une fausse information ce sera alors une bonne chose pour nous si c'est une vraie information alors c'est une déception pour les Congolais particulièrement les Kinois qui les ont envoyés à l'assemblée provinciale mais le paiement anticipatif et les émoluments non là aussi ça ne passe pas nous nous voulons la bonne collaboration je crois que je vois que le gouverneur a prêché par l'exemple il a pris je crois au moins 4 députés provinciaux qui sont aujourd'hui ministres provinciaux c'est un bon départ j'imagine maintenant travaillez en intelligence faites des orientations auprès du gouverneur pour qu'il transforme qu'il fasse mieux qu'André Kimota moi j'aimais beaucoup André Kimota pour une raison il savait danser il savait exhiber les pas de toutes les chansons de Nyo Kalongo ça j'aimais Mbobila lui aussi a tenté imiter Yandré vous avez vu comment il a chanté Fati Fati Beto il savait chanter mais je ne pense pas que Daniel Bumba imitra ce genre des comportements il va il pourra parmi les accompagnements de chacun de nous se distinguer à travers le travail c'est un fils de Louis de Pes qui est élu les défis sont énormes lui-même a beaucoup parlé il est à la tête de la vie il faut imprimer la différence cela ne peut être possible que par l'accompagnement en même temps des députés provinciaux est-ce que nos gouvernements provincials génèrent généralement ou suffisamment de recettes moi j'ai dit oui c'est vrai il y a beaucoup de dettes pour le compte de la ville il y a beaucoup de dettes ça c'est évident mais si on rationalise la gestion si on canalise les recettes si la gestion sera optimale franchement on aura révolutionné beaucoup de choses on aura changé beaucoup de choses si on va se départir de mauvais comportements c'est alors qu'on va imprimer la valeur et de ces valeurs c'est le changement de vie de chacun de nous j'insiste sur cette question et ici je peux appeler le gouverneur à pouvoir réunir les énergies créer une synergie avec le ministère des infrastructures comme je le dis au début qui les congolais ne croient pas à sa prestation peut-être par votre lobbying vous allez pousser pour que les travaux les petits travaux de mon point de vue soient faits ici à Kinshasa les altères de l'abri soient réhabilités rapidement c'est de cette façon que les gens auront une autre image de la gestion du chef de l'état de la gestion des loups d'épaisse parce que vous vous êtes le premier gouverneur des loups d'épaisse à gérer la vie des provinces de Kinshasa le miroir de notre pays et voilà on est à la fin nous vous disons alors merci tout en vous priant de ne pas aller ailleurs restez ici analysons les faits ici et c'est de cette façon que nous allons construire notre pays chacun dans son secteur mon secteur c'est les informations au revoir Générique Générique ...